Bonjour à tous, bonsoir, Emmanuel Lévinas. Dieu, la mort, le temps, ce sont les textes de vos cours que vous avez professés dans l'année scolaire 75-76. Alors je vais vous présenter, vous êtes un des philosophes sans doute les plus importants de la pensée française, mais en même temps, beaucoup de gens ne vous connaissent pas parce que vous n'êtes pas, comment dire, médiatisé, comme on dit aujourd'hui. En effet, je ne connais pas du tout mes lecteurs, il en est probablement que mes suivres sans se manifester, ou bien qu'ils se manifestent dans l'intimité par le public, tant le foule, un peu comme l'occasion, peut-être la chance, tous les malheurs, d'aborder aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette sorte de bruit, de vacarme, de publicité qui est obligée aujourd'hui d'entourer la publication des livres par rapport à un exercice solitaire et rigoureux de la pensée ? Je me méfie évidemment de cette traînée des idées générales ou des idées intimes à la discussion publique, sans préparation, sans contact préalable avec les textes. Et pour moi, l'enseignement verbal présuppose toujours un approfondissement des choses écrites, où les gestes de barré étaient aussi importants que les gestes d'écrire. Alors je vais vous présenter rapidement, vous êtes né en 1906 en Lituanie, vous êtes exilé d'abord en Russie, ensuite en France, à Strasbourg, où vous avez commencé vos études de philosophie, en même temps que vous nouiez un rapport amical avec Maurice Blanchot. En 1928, vous êtes parti à Fribourg suivre l'enseignement de Husserl et de Heidegger. Ensuite, il y a eu évidemment la guerre, les camps, la montée du nazisme. Et on peut dire que cette tragédie d'histoire est inscrite au cœur de votre réflexion. On dirait que, enfin vous me direz si c'est un bon résumé ou une bonne situation, que votre pensée se situe à un carrefour de domaines qui sont d'habitude très séparés les uns les autres, et que vous avez inlassablement tenté de nouer un dialogue entre des traditions qui s'ignoraient. Je pense notamment à la tradition de la philosophie occidentale et la tradition hébraïque, mais aussi la littérature russe qui a beaucoup compté pour vous, la phénoménologie allemande. Est-ce que cette situation de carrefour, c'était un choix ou c'est finalement une conséquence de l'histoire de ce siècle ? Ce n'était pas le choix, en ce sens que je ne sais pas de les parcourir et de se demander chaque fois qu'est-ce que j'en retiens. Une pensée authentique, une pensée sincère, à recours aux textes, aux grands textes surtout, quelques grands textes qui souvent ne sont plus d'accord entre eux qu'on ne pense, mais la liberté et l'appel aux auteurs différents est certainement utile, mais n'est pas du tout le moment le plus profond de la réflexion. C'est une réflexion qui s'attache à une expression par excellence, une grande expression, qui peut être à l'origine d'un prolongement quelconque, à l'origine d'une discussion. On peut dire de vous que vous êtes le penseur par excellence du rapport à l'autre, du rapport à autrui, et vous avez toujours essayé de penser ce qui était constitutif finalement du rapport à l'autre. Là, vous nommez en effet un de mes thèmes préférés, et non pas du tout parce que c'est un thème qui permet de vos développements, mais parce qu'il me semble être au cœur de ce qu'est l'humain, l'essentiel de l'humain. Et si vous voulez, dans ma réflexion, dans votre réflexion, il y avait toujours des recherches de ce qui est authentiquement humain, de ce qui est, si vous voulez, la relation avec l'autre homme. La relation avec l'autre homme m'a semblé être la définition, le trait principal, ou le grand mystère, si vous voulez, de l'humanité même de l'homme. En conséquence, avant d'aborder mon thème comme le thème de la collectivité, comme une extension de la connaissance par la considération des données multiples, et j'ai cherché toujours, et je pense toujours qu'il est très important de le trouver, un vrai dialogue entre personnes, un vrai discours, très regardant ce qui concerne les citations et l'adoption des formules définitives, mais il se joue, l'essentiel se joue, dans la relation d'homme à homme. Ce qu'on appelle la transcendance, la sortie de soi, la sortie de soi, et c'est l'humain, et cette sortie du soi est toujours le rapport à notre homme. Sous-titrage ST' 501 ...